donc maya la petite soeur de mia a été arrêté sur le champ on m'emmenait pour un interrogatoire et je ne suis ressorti que le lendemain matin j'avais les papiers lourdes mais impossible de trouver le sommeil je suis resté assis là à attendre le début des heures de visite au centre de détention il fallait que je parle à maya au plus vite 6 septembre 9h07 centre de détention par loire alors je vais essayer de voir un truc si je peux sauvegarder voilà alors et ben la peau maya est enfermée ici comme une crimine en même temps il la soupçonne donc oh c'est vous l'avocat bonjour bonjour elle a l'air très fatigué vous allez être mon avocat et bien c'est justement de cela que je voulais parler si vous le souhaitez bien sûr ce n'est pas possible désolé alors si vous le souhaitez autant la laisser choisir c'est à vous de décider à moi oui je ne pense pas que ce soit à moi de prendre cette décision après tout c'est vous qui avez des ennuis oh merde bordel bon voilà ils ne vont jamais me croire pas vrai même vous quand vous m'avez trouvé vous m'avez regardé comme si j'étais coupable je vais regarder comme ça moi en même temps on trouve un cadavre une personne qui est à côté la première réflexe c'est de penser qu'elle est coupable non non je n'ai jamais pensé ben ça va ça va je comprends et puis j'ai entendu parler de vous de moi qu'avez vous entendu à mon sujet je discutais avec ma soeur l'autre jour au téléphone aujourd'hui mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal ouah vraiment comment ça s'est passé ouah c'était du grand spectacle franchement je suis resté sur les nerfs en permanence ça faisait longtemps ah alors il s'est planté en beauté c'est un génie du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels la seule chose qui lui manque c'est de l'expérience eh ben on dirait que tu t'es bien amusé maintenant je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis bon je ne sais pas maïa il est peut-être préférable d'attendre un peu il sera prêt dans trois ans à moins que tu ne souhaites être déclaré coupable ah ben c'est bien elle a dit que c'est un génie puis euh c'est quand même un peu particulier là c'est ce qu'elle a dit oh je suis désolé je ne voulais pas vous vexer non non ça va je suppose que alors désolé c'est pour dire que mon portable est chargé bon je suppose que c'est la vérité mais d'un autre côté je ne peux pas rester assis là sans bouger quand je pense à celui ou celle qui a fait du mal à non quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Aya à Mia alors j'ai une nièce qui s'appelle Mia je crois je sais alors examiner on va commencer par examiner eh souriez vous êtes filmé bon ok c'était vachement utile pas grand chose hein ce gardien surveille le parloir il n'a pas bougé d'un pouce un vrai prosétype ok donc rien pas un passage secret alors retour se déplacer non j'ai rien à faire là on va discuter Maya il y a quelque chose que je voulais vous demander euh oui votre tenue votre tenue qu'est-ce qu'elle signifie ah ça alors c'est la tenue typique des acolytes on peut dire que c'est mon uniforme alors pour moi acolyte c'était plus ou moins complice ou homme de main presque euh c'était un peu l'équivalent de Robin pour Batman c'est un personnage un peu secondaire elle est A plus et pas B B c'est secondaire A moins je veux dire A c'est le héros A moins c'est son acolyte son faire valoir son homme de main un peu plus un peu plus qu'un homme de main voilà donc je sais pas ce qu'ils entendent par acolyte là on peut dire que c'est mon uniforme des acolytes ceux qui suivent une formation religieuse vous faites quoi exactement ah oui il y a cette notion religieuse alors attendez il faut que je regarde je trouve il faut que je j'aime bien comprendre dictionnaire dictionnaire acolyte j'ai déjà eu dans des jeux des acolytes qui étaient donc des religieux alors Claire promue un des quatre ordres mineurs dont l'office est de servir à l'hôtel le prêtre de servir à l'hôtel le prêtre le diacre et le sud-diacre d'accord sinon personne qui est au service de quelqu'un d'autre ou son compagnon voilà c'était dans le sens là c'était péjoratif ouais c'est pas c'est c'est pas sbire mais oh rien de bien étrange n'est-ce pas vraiment je suis médium enfin apprenti médium médium moi j'aurais qualifié ça d'étrange elle est le jour du meurtre pourriez-vous me parler du jour du meurtre alors bien sûr voyons voir ce matin-là j'ai reçu un coup de fil de ma soeur elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès une preuve oui c'est pendule en forme de penseur ah celle-là celle faite par Paul c'est un ami c'est un ami c'est un ami de Phénix il le connait depuis tout gamin en quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès ben en fait t'es con t'es con c'était exactement le procès c'était une preuve dans le procès précédent t'as oublié ça ben elle a dit quelque chose à ce sujet ben en gros je comprends ce qu'il dit il dit en quoi ça pouvait être une preuve dans ce nouveau procès mais en fait là il a dit en quoi ça peut servir de preuve dans un procès et ben voilà bon je me souviens vous souhaitez l'entendre en parler à elle-même elle-même oui je suis quasiment sûr que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable vous l'avez enregistré oui je ne me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses le portable non mais discuter vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre soeur bon écoutons-la d'accord oh je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable ah désolé ah bon évidemment la prochaine fois que je verrai l'inspecteur detective je lui demanderai je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas ok bon oui bien sûr merci une conversation entre ma soeur et moi était enregistrée sur mon portable mais attends pourquoi pourquoi c'était le jour du meurtre pourriez-vous m'en dire plus concernant le jour du meurtre ah désolé je sais que ça doit être difficile non non ça va ces dernières heures je n'ai fait que ça en parler je commence à m'habituer voyons voir ce matin là j'ai reçu un coup de fil de ma soeur elle voulait que je garde une preuve pour un futur procès la pendule du penseur fabriquée par Paul on peut presque la qualifier de tueuse en série maintenant à quelle heure il doit arriver au cabinet bon il était environ 21h toutes les lumières étaient éteintes il y avait une odeur de sang mais le sang ça n'a pas d'eau enfin là il n'y a pas il n'y a pas d'élite de sang qui ont été elle s'est fait brécher le crâne ça a saignoté un peu mais c'est pas c'est pas la perte de sang c'est la commotion c'est le truc c'est le choc qui l'a tué donc il n'y a pas d'élite de sang comment ça peut sentir et puis je l'ai trouvé ma soeur merci Maya c'était vachement utile c'est tout ce que j'avais c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment médium alors comme ça vous êtes une acolyte une apprentie médium c'est ça la famille fait les femmes surtout ont toujours été très sensibles au monde spirituel une petite minute vous avez dit la famille fait alors Maya touchait également ce genre de truc alors bien sûr elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels je n'en savais rien alors quand c'est entre parenthèses il se parle je fais mal la voix la voix pensée je fais mal les voix mais je ne sais pas comment la faire différemment et je ne suis pas capable attendez quoi ? vous êtes donc un vrai médium sans rire perception extrasensorielle et tout ça ? oui mais apprenti mais alors vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Maya on n'a qu'à lui demander qui l'a tué pardonnez-moi mais je ne suis qu'apprenti je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau évidemment ça aurait été trop facile quoi ? quelque chose ne va pas ? je vais me poser une question je peux vous demander un service ? vas-y cocotte ceci est l'adresse d'un avocat renommé ma soeur me l'a donné il y a longtemps elle l'a gardé sur elle non mais elle l'a gardé sur elle en permanence elle a dit que si un jour j'avais des ennuis je devais l'appeler mais ça pose de problème à ma personne qu'elle laissa sur elle il n'y a que moi qui trouve ça bizarre ? eh ben j'ai des ennuis vous croyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat ? bon elle est acceptée bien sûr pourquoi pas je vais aller le voir merci infiniment je n'ai personne d'autre vers qui me tourner ben quoi ? mais et vos parents ? ah ben je vois ne vous inquiétez pas je m'en charge merci le procès a lieu demain à 10h putain quoi ? demain ? demain ? et si ce type refuse ? ah ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat on en désignera un d'office et vous avez jusqu'à quand ? ben cet après-midi 16h et les heures de visite sont bientôt terminées je ferai bien de me dépêcher ok je reviens aussi vite que possible ok donc je vais couper là